Difficile de faire sans voiture au Canada. La plupart du temps, eh bien, en acheter une s'imposera. Et une option à considérer, ce sont bien évidemment les voitures d'occasion. Mais dans ce pays tout nouveau pour vous, où allez-vous chercher celle-là ? Dans l'épisode d'aujourd'hui, voyons ensemble tout ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Notre Vie au Canada. Voilà un peu plus de 9 ans maintenant, nous prenions l'avion à Charles de Gaulle, Terminal 2A. Direction Toronto et l'Ontario, pour vivre notre rêve américain là-bas. Il s'en est passé des choses depuis. Et nous avons beaucoup appris, croyez-moi. Et sur cette chaîne, nous partageons avec vous tout ça. Si votre rêve, c'est de venir vivre au Canada, eh bien, abonnez-vous dès maintenant. Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Parce que dans nos vidéos, nous vous donnerons un avant-goût de ce qui vous attend au pays du sirop d'érable. Tout en vous aidant à préparer votre grande aventure, grâce aux infos que nous partageons là. Et récemment, nous avons démarré cette série sur comment acheter sa voiture au Canada. Clairement une étape importante pour toute personne qui s'en vient là. En Amérique du Nord, c'est très souvent un achat indispensable. Parce qu'à moins de vivre en plein centre-ville de Toronto ou Montréal, eh bien, très difficile de faire sans, ma foi. Aujourd'hui donc, nous parlons de comment acheter un véhicule d'occasion. Et surtout, où vous devez chercher celui-ci au Canada ? Votre chasse au trésor commence ici, dès maintenant. Kijiji, c'est le site de petites annonces le plus célèbre de tout le Canada. En quelque sorte, le bon coin au pays du sirop d'érable. Pour commencer votre recherche, rendez-vous sur leur section auto, comme ça. Vous pourrez rechercher par type de voiture, par carrosserie, par marque. Je préférais, pour ma part, commencer par chercher par zone géographique. Quand vous arrivez ici, au début, vous êtes à pied. Donc, ce sera beaucoup plus facile de chercher pas trop loin de chez soi. Dans un rayon de 25 km, c'est plutôt pas mal, ma foi. Vous aurez tout un tas d'options pour paramétrer votre recherche, comme vous pouvez le voir là. Vous pourrez notamment afficher votre budget maximum, que j'espère que vous aurez déterminé au préalable. Pas la peine de vous faire du mal avec des voitures que vous ne pouvez pas vous permettre, je crois. Le site vous donnerait également une analyse du prix et du kilométrage. Alors, je vous préviens tout de suite, l'analyse du prix, notamment, n'est pas toujours disponible. Dommage, parce que je trouvais que c'était une donnée plutôt sympa à avoir dans ce domaine-là. Mais ne vous inquiétez pas, plus loin dans la vidéo, je vous donnerai une autre astuce à ce niveau-là. Alors, vous y trouvez un estimateur de financement, des infos sur le vendeur, une option pour contacter celui-ci directement si vous êtes intéressé par l'achat. Ce site, ce sera certainement une très bonne ressource pour vous aider à mieux cerner ce qu'il y a de disponible sur le marché de l'occasion. Un arrêt indispensable, je crois, que vous pouvez d'ailleurs même consulter avant de partir pour le Canada. Ça vous donnera une idée de ce qui vous attend là-bas. L'autre site qui mérite votre attention, c'est celui-là, autotrader.ca. Le site s'appelle autohepdo.net en français au passage. Pas de grande différence avec Kijiji en ce qui concerne le moteur de recherche. Là aussi, vous retrouvez grosso modo les mêmes options. Ainsi que les données au niveau de l'analyse du prix et du kilométrage. J'ai trouvé pour ma part que sur Autotrader, ces analyses étaient beaucoup plus souvent présentes que sur Kijiji. Mais la plus grosse différence entre les deux, c'est le profil des personnes qui déposent ces annonces sur les sites. Sur Kijiji, vous aurez plus d'annonces de particuliers. Alors que sur Autotrader, les annonceurs sont plutôt des garages. Chacun des deux sites a ainsi en quelque sorte sa spécialité. Aujourd'hui, si je voulais acheter une voiture d'occasion d'un garage, je commencerais certainement ma recherche par Autotrader.ca. Très honnêtement, pour votre recherche de véhicules d'occasion, au Canada, je m'arrêterai à ces deux sites-là. Alors il y en a beaucoup d'autres qui existent, comme Auto123, MonsterAuto.ca. Regardez sur cette page ici si vous souhaitez tous les explorer. Mais personnellement, je pense que trop de choix tue le choix. Et avec Kijiji et Autotrader, vous aurez déjà accès à un très large inventaire. Avec ces deux-là, vous aurez de quoi faire, ma foi. Et le gain de temps sera considérable. Avec ces deux sites, plutôt que d'écumer les garages pendant votre temps libre, vous pourrez beaucoup plus rapidement identifier cette perle rare qui vous intéressera. Un autre site à visiter durant votre recherche de la parfaite voiture d'occasion au Canada, c'est celui-là. Le Canadian Black Book, autrement dit l'Argus du Canada. C'est sur ce site que vous pourrez évaluer le prix moyen d'un véhicule dans le pays, en fonction de sa marque, de son kilométrage. Le site est fait pour les gens qui, au départ, veulent vendre leur voiture. Donc ça vous explique pourquoi, dans le processus, au bout d'un moment, on va vous demander quel véhicule vous souhaitez acheter par la suite. Mais quand cette option apparaît, mettez juste que vous êtes undecided. Oui, parce qu'ils ont oublié de traduire ce terme-là. Cela vous donnera alors une estimation du prix du véhicule qui vous intéressera. Très utile pour ces véhicules sur Kijiji où l'analyse du prix n'est pas disponible. Ou encore, vous auriez un doute sur l'estimation qui est fournie là. Alors voilà une sempiternale question qui fait toujours débat. C'est pourquoi je me suis dit que je la mentionnerais quand même dans cette vidéo, pour partager avec vous mon avis quand vous venez au Canada. Si vous êtes comme moi et que vous n'y connaissez rien en voiture, mieux vaut partir sur un garage. Vous n'y ferez pas la meilleure affaire, c'est sûr, mais au moins, vous aurez une garantie sur votre achat. Avec un particulier, c'est certainement là où vous ferez la meilleure affaire. Si vous vous y connaissez bien en voiture, eh bien, n'hésitez pas. Mais attention aux arnaques. Car comme partout, elles existent au Canada. Vous avez les classiques comme verser de l'argent via Paypal pour réserver un véhicule. Mais vous pouvez également avoir des demandes un peu plus bizarres pour un nouvel arrivant. Comme par exemple quand on vous demande votre numéro de sécurité sociale. Attention à celui-là parce que le vol d'identité est très en vogue au Canada. Faites toujours attention à tout ce qui est trop beau pour être vrai, je crois. Pour être plus tranquille, en particulier quand on vient d'arriver dans le pays, je préférerais toujours acheter dans un garage pour ma part. Au passage, vous voyez que le site d'autotrader met bien en évidence cette option-là. Les véhicules vendus avec cette mention sont vendus par des garages. Et cela signifie qu'ils ont subi une inspection plus poussée de la part de celui-ci. Ce sont des véhicules relativement récents qui viennent avec une période de garantie plus longue, ainsi que d'autres avantages. Comme des offres de financement privilégiées, une assistance sur la route... Mais bon, ils viennent également avec un prix d'achat plus élevé, ma poivre. Toujours quelque chose de bon à savoir, car quand nous sommes arrivés, je me suis longtemps demandé si ces deux termes, « used » et « pre-owned », étaient complètement interchangeables. Comme vous comprenez, il y a une petite subtilité, qu'il vaut mieux savoir, je crois. Et voilà, ces six petites astuces vous aideront dans votre recherche de la parfaite voiture d'occasion au Canada. Mais il y a encore plein de choses à dire sur ce type d'achat. Et ne vous inquiétez pas, j'ai encore plein d'épisodes prévus sur ce sujet-là. N'hésitez pas également à visionner ma précédente vidéo sur l'achat d'une voiture neuve. Vous y trouverez là également plein d'infos qui s'appliquent dans ce cas-là. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour continuer la discussion sur ce sujet-là. Et voilà, c'est fini. Petite vidéo, mais elle est finie. Sous-titrage ST' 501